bonsoir tout le monde je suis en pleine forme vous pouvez le voir je suis pleine d'énergie je suis tellement remplie de gratitude pour tout ce qui se passe pour qui vous êtes pour toutes les personnes qui sont ici sur ma page éveille ta conscience marion alcone coach vous accompagne dans votre transition de vie personnelle professionnelle justement aller réveiller cette énergie de vie à l'intérieur de vous et éveiller votre conscience pour réaliser vos rêves dans ce live on va parler de performance et de poursuivre ses rêves jusqu'à qu'ils se réalisent alors quand vous êtes connectés faites moi un petit coucou pour mes et mes amis et mes belles âmes éveillées qui regarderont ce replay cette vidéo en replay mettez moi hashtag éveille ta conscience dites moi de 0 à 10 sachant que 0 c'est pas très cool et d'ici au top de 0 à 10 à combien vous vous situez aujourd'hui là tout de suite quand vous écoutez cette vidéo à combien vous êtes en taux d'énergie comment vous vous sentez à l'intérieur de vous comment ça vibre donc on va commencer avec ce live la performance c'est quelque chose que j'ai développé très trop très oulala très tôt quand j'étais enfant très jeune enfant pas les disciplines les choses que j'avais dans mon quotidien à travers le sport et surtout ce que je pouvais observer autour de moi et avoir des exemples dans le sens de la performance sauf que la personne performance comme je la voyais en étant petite c'était dans la force dans un niveau de compétition pas saine alors qu'on peut être en compétition dans un état d'esprit sain et qui va nous permettre d'évoluer et de grandir et d'autres ça peut être destructeur et c'est juste un parfait équilibré à trouver pour moi la performance c'est quelque chose qui nous aident à nous préparer pour quand on décide donc je m'inspire en fait aujourd'hui d'un de mes mentors qui a osé et qui est passé sur scène à jouer de la guitare et c'est un de ses plus grands rêves et ce que je peux voir aujourd'hui ça va faire presque un an que j'avais donné donc ça sera demain ça un an on est le 16 un an j'avais donné une journée de conférence en ligne et c'était ma toute première fois et j'avais des peurs des craintes et j'étais pas du tout expérimenté dans ce domaine là mais qu'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me sens à l'aise en ligne de faire des contenus de créer des formations de faire des coachings de faire des lives c'est la répétition c'est de m'être préparé et c'est surtout j'ai visualisé j'ai intégré ça à l'intérieur de moi je me suis comporté et j'ai agi comme si j'étais déjà cette personne là avec les micro détails les micro comportements et avec plus de détails comme si je me mettais dans ce rôle de la version de moi que j'avais envie d'incarner le plus possible dans ma vie je suis allée dépasser mes limites dépasser ses limites vaincre mes peurs et me lancer me lancer pour moi c'est améliorer ses compétences ses compétences et au delà d'améliorer ses compétences c'est avoir de la fierté d'avoir créé ce dépassement d'avoir réussi cet accompli ce accomplissement personnel de s'être surpassé et surtout d'avoir grandi de l'intérieur et au niveau de l'être de qui je suis de qui vous êtes de qui on est pour moi tous les gens qui réussissent à créer une vie alignée avec qui ils sont et ce qu'ils ont envie de vivre et de créer ils n'ont pas fait les choses une seule fois et puis ensuite abandonner lâcher en se disant en fait non ça n'a pas marché ce n'est pas pour moi je suis pas à la hauteur non ils l'ont fait mille fois ils ont réitéré, réitéré, réitéré afin d'atteindre une certaine excellence leur propre excellence où j'ai développé cette performance en fait ce niveau d'engagement cette répétition cette persévérance je l'ai découvert à travers les arts martiaux quand on fait des arts martiaux il y a tout un kata on l'appelle de punse moi je faisais du taekwondo il y a toute la technique qui s'acquiert c'est comme apprendre à faire du vélo à écrire, à danser, à chanter il y a toute une technique qui s'apprend mais qui ne s'acquiert pas dans une séance et c'est fini une heure et c'est fini ça y est je suis parfait non c'est par la répétition la répétition d'un geste d'une façon d'être, une façon de penser, une façon de croire je vous parle souvent de répétition, de répétition parce que plus on répète, plus on incarne c'est comme apprendre à faire du vélo on va faire une fois, deux fois, trois fois on enlève les roues et on commence à faire tout seul après on fait des roues arrière, etc. et on va développer notre propre excellence nos capacités, nos dons intérieurs et tout ça et ceux et celles vraiment qui s'épanouissent dans leur domaine précis ils ont une telle performance qu'ils ont atteint des niveaux d'expertise mais parce que quoi ? ils ont persévéré ils se sont fait confiance ils ont cru en eux peu importe ce qui se passait autour et c'est là qu'il est hyper important de bien s'entourer de s'entourer de personnes qui sont dans une énergie qui nous élève qui nous fait vibrer qui nous porte et qui nous soutienne quoi qu'il arrive et que il est hyper important pour moi aujourd'hui d'être entouré de personnes qui ont une énergie positive qui ont un état d'esprit positif qui ont un état de performance de toujours donner le meilleur de soi-même et bien sûr tout en respectant son bien-être et pas m'entourer de personnes qui abandonnent aux premières marches je suis épatée par les personnes qui sont autour de moi épatée par les personnes qui rejoignent mes offres par la persévérance même s'il tombe il recommence la répétition la volonté et si on tombe si nous tombons encore et encore mais surtout c'est de se relever encore et encore et ça c'est une fierté qu'on peut avoir pour soi c'est une fierté que j'ai autour de moi pour des personnes qui aussi croient encore répètent répètent encore et encore se relèvent se relèvent se perfectionnent améliorent donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ont une vision une vision tellement claire et un engagement envers eux tellement puissant que chaque jour ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour se rapprocher de plus en plus de leurs rêves pour que ça devienne leur nouvelle réalité si on abandonne au premier pas et bien là c'est là que les croyances limitantes vont venir s'installer dans notre subconscient dans notre conscience dans notre inconscient et que ça va devenir notre vérité on va se dire ok bah je n'ai pas réussi bah c'est surtout pas pour moi et je le savais que c'était pas pour moi ça va faire tel un ordinateur un pc on va aller programmer une nouvelle autoroute neuronale et on va dire ok maintenant nouvelle vérité je ne suis pas capable c'est pas fait pour moi et ça va devenir vrai et ça ça va être dans notre subconscient notre conscience et ce qu'on lui dit et ce qu'on croit vrai devient sa vérité c'est aussi simple que ça une croyance comment elle s'installe et comment elle a désinstallé il n'y a pas besoin d'aller faire 15 ans de thérapie 30 ans de je ne sais pas quoi non c'est décider la volonté la persévérance et la répétition et de décider ok qu'est-ce que vous avez envie de reprogrammer dans votre système nerveux donc pour moi le surpassement le surpassement la programmation cognitive qu'on va engendrer dans notre système nerveux par la répétition et la volonté et quand on désire vraiment quelque chose on l'obtient parce que on a cette foi à l'intérieur on a tellement envie on le vit déjà et on sait que c'est déjà là c'est déjà présent c'est déjà présent aujourd'hui quand je vois la femme que je suis au bout d'une année sur les réseaux sociaux je n'étais pas ça je n'étais pas cette femme aujourd'hui alors je n'imagine même pas parce que rien qu'avec cet engagement de 365 lives quotidiens je peux checker la case être à l'aise en live c'est fait mais pourquoi parce que ça fait 257 lives que je répète chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour faites de votre vie une phrase qu'on entend une citation qui est tellement puissante c'est faites de votre vie un rêve et que ces rêves deviennent votre réalité notre réalité poursuivez vos rêves jusqu'à qu'ils deviennent vraiment réalité incarnez-les chaque jour devenez cette personne qui a réalisé cette version de vous cette plus haute version de vous-même qui a réalisé ces rêves qui êtes-vous qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous imaginez-le visualisez-le ressentez-le touchez-le sentez-le goûtez-le mais vivez vraiment en étant connecté et là ce que j'ai envie de t'inviter à toi qui regarde cette vidéo ou regardera en replay c'est de me commenter pas ce que tu réussis pas mais justement d'aller me dire quelle est la compétence que tu as tellement perfectionnée répétée au fil du temps au fil des répétitions vraiment vraiment quelle est la compétence que tu as développée et aujourd'hui elle est acquise ça peut être en termes de musique ça peut être en termes de de chant de coaching de peu importe dans le sport dans plein de choses quelle est la compétence aujourd'hui que tu as acquise et qu'elle fait partie de toi et qu'on peut pas t'enlever parce que c'est ce que tu crois vrai et c'est qui tu es parce que tu l'as développée par la répétition la persévérance la volonté et l'envie d'eux donc j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de voir vos commentaires et de voir quelle est la compétence que vous avez déjà acquise là aujourd'hui et que c'est quelque chose de très grand donc cela je me suis inspirée de mon mentor Martin Latulippe qui est juste génial pour moi qui est une source aussi d'inspiration au niveau de la performance et de la répétition de la volonté et que même s'il tombe il recommence même s'il tombe il recommence j'ai échoué plein de fois pour moi l'échec en fait c'est un c'est une catapulte pour me rapprocher de mon rêve c'est une catapulte qui me permet d'expérimenter des choses et savoir vraiment ce que je désire sans ces échecs là je pourrais pas savoir ce que je veux vraiment c'est comme on voudrait toujours avoir du bonheur ou de la joie mais sans expérimenter le chagrin et la douleur est-ce qu'on connaitrait ça ? ça n'existerait pas on pourrait pas savoir on pourrait pas sentir cette dualité à l'intérieur de nous et savoir en fait laquelle on veut nourrir le plus c'est comme c'est comme l'histoire avec le loup noir et le loup blanc lequel on a envie de nourrir le plus le noir ou le blanc quelle partie de nous une paix intérieure une vie paisible bonsoir Mani bienvenue voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager et c'est quelque chose qui m'anime qui m'excite et qui me met tellement dans une haute énergie parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment incarné en moi et que j'ai développé depuis mon très très jeune âge à travers les arts martiaux qui est une discipline qui m'a beaucoup permise de m'aider à revenir à l'intérieur de moi à garder mon focus à développer mon self le contrôle à savoir ce que je veux et la répétition la répétition la répétition et que me rendre compte qu'en fait qu'en répétant les choses ça devient acquis en fait ok waouh et c'est quelque chose vraiment qui m'anime alors j'espère que ce live vous aura inspiré j'ai hâte de vous lire hâte de voir quelles compétences vous avez développées donc Manny me dit une paix intérieure une vie paisible c'est génial c'est quelque chose qui est inné maintenant toi c'est quelque chose qui était vraiment important pour toi que tu voulais avoir dans ta vie c'est juste merveilleux donc c'est pareil pour tout le reste si on désire développer une nouvelle compétence une nouvelle connaissance ben c'est pas la répétition et la volonté et le désir de et encore une fois s'il y a une grande vision un grand rêve derrière c'est ça notre moteur c'est ça le moteur s'il n'y a pas un grand pourquoi à quelque chose qui nous prend en trip et qui nous dit ouais quoi qu'il arrive de toute façon j'irai quoi qu'il arrive je vais tenir cet engagement et c'est là que les compétences et l'excellence se développent et que ça devient notre nouvelle réalité je vous embrasse je vous dis à demain pour un nouveau live n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un autour de vous n'hésitez pas aussi à commenter à me dire comment vous vous sentez comment ça vibre à l'intérieur de vous comment ça résonne c'est toujours un plaisir de vous lire et de voir vos petits cœurs de voir vos petits commentaires voilà je vous embrasse et je vous dis à demain et je vous remercie Sous-titrage ST' 501